L'hôpital général des références de Shabunda, l'un des plus grands hôpitaux de la province de Siddhkivu, construit depuis l'époque belge avec une capacité d'accueil de 150 lits montés, avec des personnels qualifiés médecins, infirmiers et personnels administratifs et ouvriers. Un hôpital se trouvant dans la zone de santé rurale de Shabunda au side de la province de Siddhkivu, doté de deux ambulances par le gouvernement central de la République démocratique du Congo, est intégré dans le programme PNS avec l'appui du partenaire AAP, un hôpital qui prend en charge des malades venus de tous les coins du territoire de Shabunda. A ce jour, cet hôpital est prouvé de difficultés de toutes sortes liées à l'âge de cet ouvrage, qui est construit à l'époque coloniale et nécessite une réhabilitation. Problème d'approvisionnement en intrants énergistiques et médicaments, suite au problème des routes dans le territoire de Shabunda. Source d'énergie électrique très faible pour faire fonctionner les appareils médicaux. Toutefois, malgré ces problèmes, l'hôpital général des références de Shabunda assure la prise en charge gratuite des nouveaux-nés et des malades indigents. Dr Bungana Papi, médecin directeur de l'hôpital général des références de Shabunda. Nous avons, comme vous le connaissez, l'hôpital se retrouve dans un territoire qui est enclavé de la province. C'est que la seule voie d'accès, c'est la voie aérienne. Et nous avons comme ça difficulté par rapport à l'approvisionnement, à médicaments, à d'autres intrants logistiques. Parce que, figurez-vous qu'un kilo déjà, vous coûtez autour de 2 dollars. Alors, par rapport à ça, monsieur le journaliste, nous avons des ambulances qui sont censées servir toutes les aires de santé. Mais à cause de l'impraticabilité de la route, les ambulances ne parviennent pas atteindre les 10 kilomètres. Pourtant, il y a des patients qui sont référés ici chez nous pour la prise en charge. Voilà encore certains des difficultés que nous nous contactons à la prise en charge. On a certains appareils de réanimation qui, parfois, on a des difficultés en apprisonnement sources d'énergie. Voilà, c'est pour cette raison-ci, on peut avoir des personnes de bonne volonté, ou telles, nous sommes avec les partenaires, souscrire en installant le central solaire pour l'hôpital. Ça peut aider dans le fonctionnement de certains appareils que nous avons. Voilà un peu en termes de difficultés que nous avons chez l'hôpital. Nous nous battons pour maintenir cet ouvrage. Nous prenons en charge les patients qui viennent de plusieurs endroits. Et nous sommes entrés comme ça de respecter la prise en charge et l'accouchement, la gratuité de l'accouchement tel qu'il est prôné par le chef d'État. Vous avez vu, les femmes dans les services, il a désopéré, le césarisé, et c'est là qu'il a accouché. Et c'est là que nous sommes entrés de le faire ensemble avec nos partenaires que dans le cadre du projet PEMENESSE. Et nous apprenons comme ça à la gratuité de la maternité. Merci.